... Au-delà des interactions que nous avons vues entre plantes qui coexistent, il existe aussi des interactions dans le temps qui peuvent faire évoluer les paysages. Par exemple ici, nous sommes dans une prairie abandonnée. Cette prairie voit revenir de très hautes herbes, des buissons, et on sent que la forêt qui est autour commence à gagner par des jeunes pins qui commencent à pousser derrière moi. Ce mécanisme où petit à petit vont disparaître les herbes au profit des buissons, puis les buissons au profit des arbres s'appelle une succession. Ces successions sont donc des remplacements d'espèces dans le temps. Et ces successions peuvent commencer sur des substrats très simples, comme un rocher qui affleure ou un vieux mur. Alors ici, sur ce mur maçonné il y a une vingtaine d'années, on observe une succession mais au stade initial, celui où commence à apparaître une végétation sur un milieu qui n'en contenait pas. Sur les parois, on voit le stade initial qui est une croûte d'algues, dont certaines sont des cyanobactéries et sont capables de transformer les autres atmosphériques en protéines, qui commence à se couvrir de mousse. Plus sur le dessus, la pente étant moins forte, les mousses ne sont pas entraînées au fur et à mesure qu'elles grandissent, et elles commencent à s'accumuler vraiment, formant un espèce d'humus, un début de sol, dans lequel peuvent germer un certain nombre de plantes. Ici, la forme de mur fait que le sol qui se forme est évacué au fur et à mesure. Si ce sol pouvait s'accumuler, on arriverait à un stade de pelouse, avec des plantes qui grandiraient de plus en plus, et cette pelouse, petit à petit, serait envahie par des arbustes, puis des arbres, comme la prairie abandonnée que nous avons vu précédemment. En fait, on a ici une succession qui part du substrat nu et qui arrive à un stade ultime, lorsque les conditions le permettent, ici on voit très bien que la pente et la forme du mur empêchent d'aller plus loin dans ces stades pionniers, un stade ultime qu'on appelle le climax et qui, chez nous, est une forêt. Si on s'intéresse aux mécanismes qui permettent les successions, on retrouve des mécanismes qu'on a déjà évoqués ensemble. Par exemple, tant que le milieu est stressant et qu'il n'y a pas encore beaucoup de compétitions, ce sont des effets de favorisation. L'accumulation d'une litière, d'un début de litière par les mousses va permettre des germinations de plantes à racines. L'existence de plantes qui fixent l'azote, ou même d'algues comme les cyanobactéries qui fixent l'azote, crée un stock d'azote. Donc ici, on est dans des interactions positives qui vont permettre à des organismes de plus en plus exigeants, en termes de sol, en termes de ressources, de s'installer. Petit à petit, la compétition commence à prendre forme. Et on observe, dans des stades tardifs, une montée en puissance des phénomènes compétitifs, avec notamment, le plus visible, la compétition pour la lumière, qui fait arriver des arbustes, dès lors que le sol est assez important pour les nourrir, puis des arbres, dès lors que le sol est assez important pour les nourrir. On passe donc de stades précoces, où la favorisation domine, à des stades tardifs où la compétition domine, et ces interactions façonnent la dynamique dans le temps de la communauté végétale. Nous avons trouvé des relations qui peuvent être négatives ou positives pour les partenaires, et plus particulièrement, celles qui sont réciproquement négatives pour les partenaires d'interaction, la compétition, celles qui sont négatives pour l'un mais positives pour l'autre, le parasitisme, léger dans le cas de l'épiphytisme, ou plus prononcé lorsqu'il y a des relations physiologiques et nutritionnelles, et puis la favorisation, qui est positive pour l'un et neutre pour l'autre, voire réciproque, et lorsque la favorisation est réciproque, on a carrément des cas de mutualisme. Au total, ces interactions, d'une part, et les caractéristiques du milieu, déterminent les communautés végétales qui se trouvent à un endroit donné. Il existe une science, la phytosociologie, qui donne des noms aux associations réalisées selon les cas, mais les recherches actuelles tentent à montrer qu'au-delà d'un processus purement déterminé par les interactions et par le milieu, le hasard et les aléas de la dispersion des graines façonnent des communautés qui ne sont pas nécessairement prédictibles. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...